L'urbex est une pratique dangereuse. Elle est devenue ces dernières années un incroyable effet de mode. Aujourd'hui, il existe des bâtiments de toutes sortes, abandonnés à travers le monde. Mais certains sont des joyaux, méconnus du public. Aujourd'hui les amis, je vous emmène découvrir 5 de ces bâtiments, abandonnés à travers le monde. C'est parti. Les amis, bonjour à vous et bienvenue. Cette nouvelle 2 secondes ça me perturbe. Hop. Voilà, comme vous l'avez compris à cette intro magnifiquement bien réalisée, j'espère. On va partir à la découverte de 5 lieux abandonnés à travers le monde qui sont juste incroyables. Donc les amis, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça, ça me donne un peu de force pour les vidéos à venir. N'hésitez pas aussi à me follow sur Instagram, je suis assez actif, je mets des postes régulièrement, mes urbex, sois mes délires avec mes potes. Trêve de bavardage, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. L'île fantôme Hashima. L'île fantôme Hashima se situe dans la préfecture de Nagasaki, à moins de 20 km de la ville du même nom. Après la découverte d'un gisement en 1887, l'île accueille progressivement une mine, puis une ville où résident les employés. Après la guerre dans les années 1950, la population augmente rapidement, à tel point qu'elle devient l'île et la ville la plus densément peuplée du monde, avec pas moins de 139 000 habitants par km². C'est juste énorme. A titre de comparaison, la ville de Paris est aujourd'hui atteint un cap de 21 000 habitants par km². Imaginez la différence. La baisse de l'activité minière a provoqué le départ des derniers habitants en 1974, laissant l'île et ses infrastructures en proie aux intempéries. L'île est considérée comme dangereuse et interdite d'accès jusqu'en 2009, où la municipalité de Nagasaki a décidé de faire des travaux à hauteur de 100 millions de yens, soit à peu près 800 000 euros, afin de rendre l'île accessible aux touristes. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de visiter l'île par bateau. Cette île a été abandonnée quand même il y a plus de 40 ans. D'ailleurs, avoir la gueule des immeubles et la gueule de l'île, c'est clairement dans un monde post-apocalyptique dans lequel cette île nous plonge. À quel point que certains réalisateurs ont utilisé cette île afin d'en faire des films. Imaginez à quel point l'île était surpeuplée de 139 000 habitants par km². A titre de comparaison, la ville de Paris aujourd'hui, donc quand même qui est très très peuplée, on galère toujours à se garer, enfin c'est le bordel, enfin bref, ça n'a rien à voir. Mais aujourd'hui, elle n'a que 21 000 habitants, enfin que 21 000 habitants par km². Donc imaginez, comparaison, 21 000, 139 000, une ville aussi immense que Paris, une petite île comme celle d'Hashima. Donc vous pouvez clairement imaginer à quel point les gens étaient les uns sur les autres. Ça devait vraiment être un enfer de vivre là-bas quand même. Le Cosmodrome Abandonné de Baïkonour a été créé en 1956. C'est une base de lancement soviétique située au Kazakhstan. Lorsque l'activité spatiale soviétique s'est développée à la fin de la guerre, le centre Baïkonour a été choisi pour placer en orbite les premiers satellites artificiels. Le site s'étend sur plus de 6 700 m² avec des installations de fabrication de carburant, d'assemblage de lanceurs, de préparation de satellites et de vaisseaux spatiaux. En novembre 88, après deux orbites terrestres, le vaisseau spatial réutilisable Buran a atterri à Baïkonour. Il ne vola plus jamais. Le programme Buran fut abandonné en 1993. Ce projet avait pour but de montrer l'incroyable ambition des soviétiques dans l'exploration spatiale en réponse à la NASA. Le cosmodrome de Baïkonour. C'est quand même un urbex incroyable. Trouver des navettes spatiales à l'intérieur d'un hangar, c'est juste ouf. L'urbex est super risqué. Ce hangar abandonné se situe en fait dans une base militaire russe qui est encore en activité aujourd'hui. Donc clairement, il ne vaut mieux pas se faire choper. Cyril et le Grand Jidé ont fait une vidéo chacun sur ce lieu. C'est juste incroyable. Je vous invite vraiment à aller regarder leurs vidéos. Nara Dreamland. A la fin des années 50, Kunitsu Matsuo, un homme d'affaires japonais et président de la Matsuo Entertainment Company, visita les Etats-Unis. Dans le cadre de son voyage, il se rendit à Disneyland à Anayem en Californie et fut très impressionné. Il tomba amoureux du parc de Californie. Il rentra en contact avec Walt Disney lui-même et travaillèrent ensemble à la création d'un Disneyland en version japonaise. A la fin de la construction du parc, Matsuo et Disney eurent des désaccords sur les droits de licence des personnages célèbres de Disney. Ainsi, la Matsuo Company abandonna l'idée de Nara Dreamland et créa ses propres mascottes et marques de commerce. Le 1er juillet 1961, Nara Dreamland ouvre au public. L'andrée du parc a été conçue pour ressembler à Disneyland. Le parc inclut la gare ferroviaire, la rue principale et le château de la Belle-Au-Bois-Dormand. Il y avait également une montagne de type Materum, le Skyway, le traversant ainsi qu'une attraction type Autopia et un monorail. Le parc avait aussi ses propres mascottes, visait d'une réplique presque exacte de Disneyland. Les visiteurs aimèrent y aller car c'était la chose la plus proche qu'ils pouvaient obtenir sans voyager aux Etats-Unis. A son apogée, le parc avait plus de 1,7 millions de visiteurs par an. Le 15 avril 1983, Tokyo Disneyland ouvre. Depuis lors, le nombre de visiteurs commence lentement à diminuer car la plupart des visiteurs étaient plus intéressés par le Disneyland original que par info. L'ouverture en 2001 de Tokyo DisneySea et de Universal Studios, à même pas 40 km du parc, sonna la fin de Nara Dreamland. Il fut fermé définitivement en 2006. Disneyland version Leader Price. D'ailleurs, c'était quand même le premier parc à un moment donné au Japon. Il avait atteint un seuil de 1,7 millions de visiteurs par an. Donc c'est quand même pas mal pour une contrefaçon. Les gars à la Gare du Nord qui vendent de faux parfums ou de faux Louis Vuitton, ils font pas autant de chiffre d'affaires. J'aurais vraiment voulu m'y rendre dans les prochaines années. Malheureusement, le parc a été complètement détruit en 2016. Ça a été vraiment un délire de visiter comme un Disneyland abandonné, même s'il est fake. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl est survenue le 26 avril 1986 dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, plus précisément la centrale Lénine en Ukraine. Il s'agit de la plus grave catastrophe nucléaire du XXe siècle, classée au niveau 7, le plus élevé de l'échelle internationale des événements nucléaires. L'accident a été provoqué par l'augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur numéro 4, conduisant à la fusion du cœur. Cela a entraîné le craquage de l'eau des circuits de refroidissement, conduisant par la suite à une explosion et à la libération d'importantes quantités d'éléments radioactifs dans l'atmosphère, provoquant une très large contamination de l'environnement et de nombreux décès et de maladies survenus immédiatement ou à long terme. A 3 km de la centrale se situait la ville de Pripyat, une ville construite pour les employés de la centrale. A l'époque, 50 000 personnes vivaient ici. Maintenant, c'est une ville fantôme. Aucun repeuplement n'est possible dû à la forte radiation dans l'air. Les bâtiments dégagent une poussière toxique qui peuvent éradier un homme mortellement en une semaine. Le rêve de tout Turbexer, c'est de se rendre à Tchernobyl. On peut quand même y faire des visites. J'ai trouvé sur Internet, même à travers des sites de voyage, des gens qui proposent leur service. Ils appellent ça le Tchernobyl Tour. Clairement, c'est une exploration que je rêve de faire et que je vais vraiment me donner les moyens de faire dans les prochaines années. D'ailleurs, c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, si jamais dans les années à venir, je fais cette exploration, vous la verrez sur la chaîne YouTube. Voilà, moi je dis ça. Moi, je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, les amis, petite anecdote concernant la ville de Pripyat. À chaque fois, on voit une grande roue dans les photos de Pripyat. Sachez que cette grande roue n'a jamais été utilisée, car elle faisait partie d'un parc d'attractions qui devait être inauguré même pas une semaine après la catastrophe de Tchernobyl. C'est Turbex, je vais sûrement le faire dans les prochaines années, donc abonnez-vous pour voir la vidéo dans le futur. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, si elle vous a donné envie de vous mettre à l'urbex. On a vu pas mal de lieux à travers le monde qui sont abandonnés. Il y en a encore plein d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre vidéo sur d'autres spots d'urbex comme ça à travers le monde, des lieux incroyables. Moi, je vous fais la vidéo avec plaisir. Vraiment, ça me fait kiffer de faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Des gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !